Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 3. Alors, on avait regardé un replay de la dernière fois, et on avait perdu une momie avec d'outre-tombe. On va jouer le match des outre-tombes. Allez, on se motive. Officiel ladder, on prend l'équipe cassée. Elle est cassée, avec une momie en moins, elle est littéralement cassée. Mais on va essayer de la salvage quand même. Si on gagne le prochain match et qu'on a de quoi acheter une momie, ça le fera. Avec l'Indus, on regardera combien coûtent les mercenaires momies. Vu qu'on a fait des level-up, je ne pense pas qu'on ait assez pour acheter un mercenaire momie. Le but, ce n'est pas de dépenser nos sous aussi. C'est de l'acheter juste pour un match. Il est solitaire, donc est-ce qu'il coûte moins cher ? Peut-être. Mais là, ça risque d'être une vraie boucherie. Alors, on a deux arrachés le ballon chez nos zombies. On a un piétinement sur une de nos ghoules. On sent bien l'équipe aléatoire. Mais c'est marrant parce que deux arrachés le ballon, ça veut dire qu'on peut mettre un zombie de chaque côté du terrain. Et tant qu'on combat des équipes de bâche, qui n'ont pas forcément la dextérité, ça vaudra le coup, mine de rien. Si on arrive à amener ce zombie à taper, bien sûr. Ce qui n'est pas hyper simple non plus. Alors, recherche d'adversaire. Ça met un peu de temps quand même. Alors, les abandons en série sont punis par une exclusion temporaire. Ah, mais les gens peuvent être exclus pour le fait d'abandonner, mais tout le monde abandonne. Non, pas le dernier qui nous a tué une momie. Évidemment, l'elfe, il n'a pas abandonné quand il a vu qu'on avait une momie de moins. Il s'est dit, je vais la gagner celle-là. Heureusement qu'on a gagné quand même, mais... Mais voilà. Alors, on tombe sur Young Bruce. Et des elfes. Bon, bah vu qu'on a une momie de moins, vous voyez, ça va être dur. Mais à la limite, c'est peut-être le moins pire. Le fait de tomber sur une équipe de bâche nous aurait fait super mal. Donc, vous voyez, j'ai vu comme ça. J'ai vu un truc qui brille. J'ai vu l'argent à côté, mais en fait, c'est la TV. Et du coup, ça m'a dit... Non. Ah, mais on a 15 000 seulement. Oh my God. Du coup, on ne peut pas acheter de mercenaires, rien. Mais alors, il doit y avoir une équipe défoncée en face. Je regarde au cas où on puisse recruter quand même. C'est combien le moins cher ? 70 ? Je regarde la momie. 155 000. C'est complètement con. Ça vaut plus cher que l'unité. Si j'ai 155 000 à mettre, autant acheter une momie. Ah, ils sont cons d'avoir mis ça plus cher. Oh ouais, c'est stupide. Ouais, c'est stupide. Autant acheter 190 000, Ivan, Death Shroud. Quel est l'intérêt d'aller chercher l'autre ? Ou alors d'acheter lui, là, Bryce the Slice. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, donc pas de coup de pouce. Voilà, il va être content. Quand il va voir une momie de moins, il va se dire... Oh, il lui manque une momie au bordel. Et on se retrouve avec des elfes pro, les deux glissades contrôlées. Il a le lanceur, lui. Alors attention, avec le lanceur, je prends vachement plus au sérieux l'équipe. Parce qu'avec un lanceur, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors, j'ai laissé les talents comme ça affichés. Si ça vous ennuie, dites-le moi. Mais ça me permet de bien voir qui fait quoi. Pas que j'en ai réellement besoin. Il y en a contre certaines équipes, je le vire. Parce qu'il y a des animosités qui viennent rajouter des trucs moches pour rien. Une défense en sourire. Ok. Oui, il peut. Il est elfes. Je ne vais pas aller vite sur les côtés. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas protéger ces gars. Mais en vrai, il faudrait resserrer tes troupes devant. Sinon, je vais avoir 3 dés sur 1. Et encore, avec deux momies, j'aurai 3 dés sur 2. Il ne veut pas resserrer ses troupes. On a un bloqueur. On a deux bloqueurs. On a trois bloqueurs. Ça, c'est quoi ? C'est arracher le ballon. Oh mon dieu. Ok, le squelettor, on va le mettre là-bas. Ouais, on va quand même mettre les blitzers pas là-bas, si on peut. Attendez, on va décaler ça. Voilà. L'arracher le ballon. L'arracher le ballon. S'il meurt, je les mets devant parce que s'il meurt, ce ne sera pas une grosse perte. Ça ne sera pas une grosse perte, je disais. C'est quoi ça ? C'est un solitaire qui n'est pas de notre équipe. Très bien, on va prendre des coups devant. Et là, il faut qu'on ajoute deux supports. Alors, notre ghoul. Notre ghoul. Elle est toute seule pour ramasser la balle. On va mettre le solitaire là et on va mettre le blitzer ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait mettre un support supplémentaire là. Ouais, je ne suis pas fan. Côté de la momie. Ouais, ok, ok. Ok, allez, on y va comme ça. On a 3D, on a 2D, on a 2D. Et la balle, elle est complètement à gauche. Dangereux. C'est super dangereux pour nous. Un de vos joueurs semble très solitaire et disponible pour cette phase de jeu. Il gagne le très poignard pour cette phase de jeu. C'est moi qui décide ? C'est moi qui décide ? Il est où mon poignard ? Je ne vois pas de poignard. Ah, mais c'est lui qui a gagné un poignard. C'est lui là, ok. Waouh ! Ah ouais, on est dans la merde là. Regardez où est la balle. Je ne peux pas la ramasser avec lui. On va devoir taper. Il faut qu'on protège un peu la balle. Il n'a pas de frénésie. Par contre, il a un poignard maintenant sur un de ses réceptionneurs. Ce n'est pas cool, ça ? Ouais, ce n'est vraiment pas cool. Alors, on va taper là. Du coup, je vais taper dans l'autre sens. Ce qui m'ennuie parce que j'aurais un bloqueur de moins. Non, c'est bon, on avait 3 bloqueurs de toute façon. Ok, on pousse sur la bordure. On reste sur place. Ouais. Du coup, on a 3D ou pas ? On a 3D. Évidemment, je dois relancer ça. Putain. Tu lances 3D, il faut que ce soit un turnover, quoi. C'est malheureux, cette histoire. On a encore un bloc ici. Ou alors, je le fais sans bloc. On va le faire avec bloc. Ouais. Ça serait cool de passer une armure. On pourrait aller blitzer lui. Mais il faut protéger cette balle. Donc, avant de faire le kéké, on va faire ça. On va taper avec le squelettor. Avec bloc. On rate. On poursuit. Et j'aurais pu le virer là. On va aller ramasser la balle. Ouf. On l'a. Bon, c'est un peu plus rassurant tout de suite. On va marquer le gars au sol. On va rapatrier. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ah, il ne nous en manque rien. Ok. Et merde. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et on va taper ici. Je rate le piétinement, en fait. C'est pour ça que j'ai dit merde. Parce que je n'ai pas pensé au piétinement après. Il ne fallait pas que je bouge l'autre. Et on n'a pas piétiné, du coup. Quel échec. Si j'ai une momie de moins et en plus j'oublie de piétiner, on ne tuera jamais les elfes. Ouais, c'est malheureux de ne pas savoir jouer comme ça. Non, mais c'est le manque d'habitude. Rater un piétinement, c'est une grosse erreur. Sur une échelle d'erreur bénigne, erreur normale et erreur grave, quand vous jouez une équipe de bash, ne pas piétiner, c'est une erreur grave. Hormis certaines équipes de bash qui ne peuvent pas se permettre de perdre des joueurs spécifiques. Mais quand vous avez une équipe de morts vivants, les zombies, vous en foutez. Quand vous avez des gobelins, vous en foutez. Quand vous avez toute unité petite qui peut être sacrifiable, vous en foutez. Par contre, c'est vrai que quand tu as des orques avec que des positionnels, c'est un peu embêtant de sacrifier le gobelin parce que tu vas probablement en avoir besoin. Ok, ça c'est un push. On ne peut pas le pousser dehors et notre squelette va être contre la bordure. Mais on peut repositionner notre goulou où on veut. On va voir comment il nous met la pression. Ouais, il fait un double rideau. Alors ça, c'est les elfes. Ils aiment bien ça. Oh oui, ils aiment bien faire des doubles rideaux inutiles. Non, parce que là, on va passer tout droit. Donc il faut qu'il en mette un là. Bon, notre goulou a 7 de mouvement. Donc nous réduire autant le mouvement, c'est pas mal. Les deux là, il va tenter des esquives, je pense, pour sortir sur cette case. Et s'il ne le fait pas, s'il ne le fait pas, c'est gênant. Mais je pense qu'on peut faire une cage ici, si jamais il ne protège pas cet endroit-là. Ok, il protège. Il protège, mais bon, on est à un blitz. Il ne va pas les relever. Ok. Et il fait le double rideau, là. Ouais. On met le là, non ? Il y a un run, il y a un run. Voilà, donc ça, c'est un double rideau qui est vachement plus serré, comme on voit. Il est vachement plus serré. Il faut sécher lui. Et l'assassin qui est derrière, comme ça, si je le sèche lui, l'assassin m'assassine. Ok, très bien. Et ben... On va essayer d'apporter un support là-bas. Peut-être pas. On n'est pas bien à cause du squelette qui est à gauche. On ne peut pas blitzer avec lui. Ouais. Ce n'est pas glop, comme on dirait. On va faire un blitz sur l'assassin. Enfin, sur l'équivalent de l'assassin. On bouge celle-là. On bouge le solitaire là. Et on blitz l'assassin. Ok. Est-ce que ma goule, on veut la bouger avant ? Peut-être bien ici. Lui, on va le mettre là pour pouvoir taper l'autre. Commençons par ça. Petite blessure. C'est beau. Blessure sérieuse. Il dégage. Ensuite... Lui, on va le mettre là, je pense. Ou alors, je viens là pour embêter lui. Ah, c'est un peu risqué. C'est un peu risqué, mais on va le faire pour essayer de sauver mon squeletteur. Mais je vais d'abord le blitz. Lui. Parce qu'il va nous embêter, sinon. Avec son couteau à la con. Mais on va rester sur place pour avoir une bonne défense. Voilà, il dégage. Blessure. Et il nous faut encore 6 XP. Et on aura le truc qu'il faut. Là, on a un dé à faire. Et là... On va resserrer là. On va faire le 1 dé de gauche. Double chaos serait viable. Hum... On va venir chez les copains. Ah, il va se faire surfer quand même. Mais ce n'est pas grave. On va taper là pour libérer. Non, on va taper là. Pour avoir un 2 dé. Après. C'est un 1 dé into un 2 dé. Donc le 1 dé chatte. Mais du coup, le 2 dé n'a pas besoin de chatter. Et l'adversaire a concédé la partie. What the fuck ? Quoi ? Vous vous rendez compte ? Trésorerie, nouveau montant. 165 000. On peut acheter la momie. Comment ? Pourquoi ? Il allait gagner ce match. Il allait le gagner. C'est sûr et certain qu'il allait gagner ce match. A moins que je continue à ventiler son équipe. Mais comment lui peut avoir la perception qu'il ne va pas gagner ? C'est ça la question que je me pose. Comment il peut avoir la perception qu'il ne va pas gagner ? Il joue elf. Il ne peut pas perdre. Par contre, mort vivant. Enfin, il peut perdre si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Mais là, j'allais quoi ? J'allais taper une fois. Il avait un gars encore au contact. Il allait me taper. Il allait récupérer à gauche. Parce qu'à gauche, mon squelette, il allait se faire surfer. Il allait me sortir deux gars probablement au prochain tour. Parce que le deuxième, je n'aurais pas pu le dégager, mon blitzer. Donc, il me sortait d'abord le squelette au prochain tour. Je ne pouvais rien faire de mieux avec mon blitzer. À part tenter un dé contre un bloqueur. Donc, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, je n'allais pas le faire. Et il allait me le surfer exactement de la même façon. Pendant que moi, j'avançais péniblement vers l'embu. Et ensuite, il revenait à côté de l'embu. Et il me retardait. Et il essayait de me voler les trucs. Avec deux joueurs de moins. Alors, c'est vrai que je lui ai sorti deux joueurs. Donc, on aurait été ex-aequo quand même. Mais j'ai une momie de moins dans l'équipe. Et mon équipe est super lente. C'est hyper facile de me les gérer un bas. De me les isoler, surtout. Donc là, normalement, il avait gagné. C'est juste qu'il a malheureusement perdu deux gars sur deux blessures. Mais ça ne changeait absolument rien à la game. Les deux blessures, là, ça ne le pénalisait pas tant que ça. Par contre, l'abandon nous avantage d'un point de vue très orgrès, j'ai l'impression. Alors, détail des gains. Regardons un peu. Donc, lui, il a fait 6 OG de dé. Donc, avec ses fans dévoués, il aurait gagné 90 000. Non, c'est ça ? Je ne sais pas comment ça marche. Non, ça, c'est moi. Ah non, c'est si je fais au-dessus des fans, je gagne un fan. Donc, j'ai fait 6. Donc, j'ai gagné un fan dévoué. Ok. Mon ancien montant était de 55 000. Je viens de gagner 110 000. J'ai marqué un but. 10 plus 1 fois 10 000. 165 000. Ok. Donc, plus on marque de but, plus ça donne de 10 000. Oh. Les elfes, ils vont gagner plein de sous, non ? Ok. Bon, bah allez, ça me plaît. C'est une victoire. Du coup, on garde la team. C'est ça que ça veut dire. Hein ? Je vais coller cette vidéo à la précédente. Donc là, si vous l'avez vu, bah vous l'avez vu en un seul bloc. Comme ça, ça fait deux matchs entre guillemets entre le replay et celui-là. Et là, ça nous donne, bah ça nous donne le fait que, voilà, on a, on a, on a ce qu'il faut. Alors, sur Narion, on va quand même regarder un truc. C'est qu'on peut choisir une compétence pour 6 dans les compétences de bloc. Donc, il y a Bagarreur qui est venu, qui est venu améliorer les choses aussi, hein, dans, dans le, dans Blood Bowl 3. C'est qu'on peut décider de ne pas prendre bloc, mais prendre Bagarreur. Quand on fait un bloc, ce joueur peut relancer un résultat des deux, des deux plaqués. Ce qui fait comme un bloc, mais tu relances. Donc, c'est pas assuré, assuré, hein. Mais l'avantage, c'est que tu peux relancer et faire un pot. Ce que, par exemple, tu peux pas faire avec un bloc. Si avec un bloc, tu fais double KO, double KO, mais que le gars en face, il a bloc, bah personne ne fait un pot. C'est rien. Alors que là, si tu relances, tu fais pot, c'est pot, hein, point. Donc, il y a un avantage et un inconvénient. On peut pas cumuler deux fois châtaigne. Certains l'ont. Crâne épais, marteau pilon, juggernaut, esquive en force, clé de bras, projection, châtaigne, tout ça, c'est bien. Esquive en force, il a trop peu de mouvements pour que ça soit valable. On pourrait prendre aléatoire, hein, évidemment. Mais c'est ce qu'on préférerait éviter. Et en compétence globale, on peut faire de l'aléatoire. Alors là, je regrette d'avoir fait tous les aléatoires sur nos zombies, hein, du coup. Je regrette parce que là, on va pouvoir racheter notre momie, hein. Et je pense qu'on va le faire. Et en plus, on a notre ghoul qui revient. Donc, on a re-salvage l'équipe et on a fait trois victoires. Donc, on a pris un match d'avance sur les doutres tombes. Ah, je la mettrai peut-être en deux. J'ai pas envie de faire le montage de vidéos, donc ça sera peut-être en deux vidéos, hein. Tant pis. Hésitez pas à regarder la playlist de la chaîne, de toute façon, Blood Bowl 3. Je crois que j'ai fait une playlist sur toutes les vidéos Blood Bowl 3 qu'on a fait. Vous regardez les titres, ce qui vous plaît, vous y allez, et puis voilà. Je mets les noms des équipes, hein. Par contre, il faudra savoir de qui on parle. Mais en général, ils sont explicites, hein. D'outre-tombe, les vers de rage, à bon chat, bon rat, des choses comme ça. Vous devriez pas être perdus. Par contre, là, on a trop de sous, évidemment. Alors, ça fait quoi ? Cette équipe possède trop de trésorerie. Dépenser la trésorerie ou jeter un T sur la table des erreurs coûteuses pour déterminer la séquence d'après-match ? Alors, je crois que ça n'augmente plus la TV quand t'as trop de sous. Mais par contre, t'es obligé de faire un tirage là-dedans. Et si tu fais... Alors, ça fait quoi ? Plus votre trésorerie est élevé, plus les risques d'en perdre sont grands. Donc, en gros, si tu peux faire des erreurs coûteuses, tu peux cliquer et perdre des sous. Ou alors de perdre des joueurs, ou peu importe, hein. Vous vous souvenez, avant, dans les règles de base de Blood Bowl 1, le tout premier Blood Bowl, quand Zone Mortale était sorti, je crois qu'il y avait des règles pour... pour faire passer un test de dopage aux joueurs adverses. Parce qu'il y avait possibilité de... de prendre des drogues avec vos joueurs pour gagner temporairement sur le prochain match, une Karak, des choses comme ça. Et ça, je trouvais ça super, super cool. Il y avait l'éponge magique, au lieu de l'apothicare. Enfin, il y avait l'apothicare aussi. Mais voilà, disons qu'il y avait plein de petits détails. Tu pouvais aussi acheter des pièces d'armure temporairement sur tes joueurs pour être mieux armurés durant le prochain match. Des choses comme ça. C'était pas que un point, hein. C'était aussi cosmétique. On voyait le truc sur le Blood Bowl 1 EPC, par exemple. Et puis, le truc le plus important et le truc que j'aurais adoré revoir un jour, c'est les sorciers selon les races. En gros, quand tu jouais Orc, tu invoquais la Wag. Quand tu jouais Elfe Noir, je sais plus ce que c'était. Des tentacules ? Non, je sais même pas. Mais en fait, tu avais des sorts selon la race. Les humains avaient l'éclair, justement, et la boule de feu. Mais les autres avaient plein d'autres trucs. Et il y en a, c'était des boosts sur les joueurs, des bonus, des jets, je sais plus quoi. Enfin, voilà. Il y avait plusieurs choses. Et là, maintenant, c'est tout généralisé avec le sorcier, le sorcier classique. Là, maintenant, c'est mouton et je sais pas quoi. Mouton et éclair ? Un truc comme ça ? Ah non, c'est mouton et boule de feu. Ouais. Mouton, on dirait Starcraft. Alors, Joker Style. Il a arraché le ballon, mais il a déjà refait 4 XP, notre zombie. Je sais pas comment il a fait. Ah bah c'est lui qui a eu le joueur du match, je pense. Et euh... Ouais, ok, ok. Ouais, allez, achetons une autre momie. Je vais pas... Je vais la renommer, par contre, hein, parce qu'on a gardé l'équipe. Du coup, c'est un nouveau joueur qui rentre en lice. Une momie. Achat. Recruter. Et on a de quoi acheter un autre zombie, hein, si on voulait. On a déjà 3 relances, donc on a pas besoin de relances. Euh... La poticaire, on peut pas l'acheter vu que c'est un équipement vivant. Cheerleader, assistant coach, on s'en bat la quenne. Les fans dévoués, bah ils montent tout seuls. Donc là, là, techniquement, on achète notre dernier truc, et c'est bon. Alors, on peut acheter un squelette. Le squelette, il a un petit avantage, c'est qu'il a le crâne épais, mais il a un point d'armure de moins. Donc ça fait une unité très fragile, mais il a un point de mouvement de plus. Et mine de rien, c'est intéressant. Alors, un autre truc qui est rigolo, c'est qu'il a la capacité de passer à 6. Euh... Passer à 4. Pas la capacité. Pas la capacité. Donc je pense que eux, c'est l'équivalent des manchots. Alors que le squelette, il peut tenter un truc. Ils ont voulu garder le truc des Camry où un squelette peut lancer une balle loin, vous voyez. C'est rigolo. Moi, je trouve ça cool. Donc on pourrait prendre notre mascotte, que ça soit un squelette, justement. Alors évidemment, il risque de mourir, mais c'est pas très très grave. Et puis, le crâne épais, ça évite les KO. Donc il reste plus souvent. Agilité 4+. Non, il n'est pas plus agile pour autant. Ouais, non, il n'est pas plus agile qu'un zombie. Mais il peut lancer la balle. Et il a... Ah non, 9+. Spectre Blizzard. Ah oui, je ne regarde pas le bon, c'est pour ça. 4, 5. 4, 6. 4, 6, 8. 4, 0, 9. Il a 5, lui, hein, pour la passe. Le Blizzard peut tout faire, en fait. 6, 9, 1, ouais, 5, 3. Ouais, allez, allez, soyons fous. Dépensons notre trésorerie. Notre équipe va monter, mais... Mais on va dire que c'est OK. Je vais acheter un squelette en plus. On va mettre deux noms. La formation, on s'en fout. On avait un blessé, du coup, il n'est plus là. Ah, il était sur le banc de touche. Attendez, c'est la momie 2. Ici. OK. 1, 2, 9. OK. C'est qui, à chaque fois qu'il va prendre les coups, c'est lui ? Non, vous savez quoi ? Ça va être... Alors, j'hésite à mettre Hipster, parce qu'il la bloque. Mais, en fait, je pense qu'il faut mettre quelqu'un qu'on a envie qu'il meure. Donc, peut-être un arraché le ballon. Joker Style, il a des XP, donc on va mettre Fanatic. Alors, on a envie qu'il meure. On n'a pas vraiment envie qu'il meure, mais disons que s'il meure, on ne va pas le pleurer très très longtemps. T'es où, numéro 11 ? T'es là-bas. OK. Alors, numéro 9... Bon, l'avantage, c'est qu'il est sur le terrain plus tôt, quoi. Numéro 11, il aurait déjà dû y être. C'est qui qui est sur le terrain ? Numéro 12, là-bas. Alf. Ouais, Alf, il sort en remplaçant. Et numéro 13, le squelette. Bah, on ne le met que dans les opérations où il y a des elfes. En gros, si on tombe contre des elfes ou des trucs un peu chiants, il est plus rapide. Donc, ça fera un joueur intercepteur à l'arrière. Idéalement, il faudrait lui mettre bloc et tacle. Parce qu'il est plus rapide. Et puis, voilà. On va leur mettre des noms. Joueur, Marcus, Hilde. Alors, Hilde, l'Escar. On va le personnaliser. Non. Hilde. Ça va être... Alors, je prends le suivant dans la liste. Fanatique. Elfe Noir, Blitzer. Elfe Noir, Blitzer. Ouais, c'est pas loin. C'est pas loin du tout. Rhesus Beast. Désolé, je ne peux plus vous donner les rôles que vous vouliez. Donc, Rhesus, tu ne seras pas Elfe Noir, Blitzer. Tu seras un Elfe Noir qu'on a momifié. Rhesus Beast. Voilà, on t'a momifié et t'as pris un peu de taille, bizarrement. Ils en ont trop mis du produit qui momifie. Sornarion et le squelette. Ah, on aurait pu mettre le squelette. Rhesus. Ça aurait fait plus Blitzer, d'ailleurs. Ça aurait fait que t'es mort et puis que t'es ressuscité en squelette. À la limite, ça aurait été plus rigolo. Rhesus Beast et l'autre, c'est quoi ? Putain, mais comment j'écris ça ? Comme un gros chacal. Que je n'arrive pas à lire. LHOR 1000. Eh bien, c'est le dernier. LHOR 1000. Bon, après, je peux me bourrer sur l'orthographe. LHOR 1000. Voilà, donc là, on a salvage l'équipe. Elle est bonne, elle est parée pour les prochains matchs. Elle fonctionne. On a un Elfe et une autre brute. Regardons un petit peu la team. On est à... Statistique 0, d'accord. Ah oui, oui, on vient de le recruter, évidemment. Moi, c'est l'équipe que je voudrais. Comment tu fais ? Comme ça. Alors, historique. Donc, on a nos trois matchs. Victoire par abandon. Victoire avec douleur absolue. Mais on l'a jouée jusqu'au bout. Il l'a jouée jusqu'au bout. Et victoire offerte. Parce que franchement, on l'aurait perdu. Vous savez, au moment où il prend sa deuxième blessure, on inverse. Il me donne son équipe. Il joue la mienne. Je vous assure qu'on le massacre. On le massacre. Même avec deux gars au moins. Mais, vu qu'il va peut-être recommencer son équipe parce qu'il a des blessés, il n'a peut-être pas envie de perdre du temps. Voilà. Et ça, je pense que ça joue énormément sur le truc. Je ne sais pas c'est quoi OP, là. OP ? Montrez le profil. Là, OK. Et O ? Ah non, ça c'était O. P ? Non, c'est montrer le profil aussi. Non, mais tu te moques de moi. Non, je ne sais pas. Ah, Von Bruce. Oui, OK. Non, c'est chacun. OK, c'est pour voir le profil du coach. On va voir Von Bruce. Non, juste par curiosité ce que ça montre. Dernier match joué. Donc, il gagne. Il gagne là. 1 sur 2, en gros. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il gagne pas mal de ses matchs. Il perd une fois sur deux, en gros. Mais après, il faut voir les match-up aussi. Là, c'est facile de voir un truc comme ça. OK, OK. Non, mais ça veut dire qu'il les joue, ces matchs. Ça veut dire qu'il les joue 1-0. Il est peut-être parti tôt, là, non ? En fait, on ne voit pas le... Mais on peut regarder, hein. Vous voyez, c'est ça qui est... C'est un tout petit peu mieux que Blood Bowl 2. Mais ça reste exprès obscur, la façon d'aller voir les infos sur les autres joueurs. Maintenant, on ne peut même plus parler durant les matchs aux joueurs parce qu'ils se sont rendus compte que 90% des paroles dans les chats étaient des insultes. Enfin, je suis sûr que c'est ça, la raison. Je ne sais pas si c'est ça, la raison. Mais je suis sûr que c'est ça, la raison. Ces 90% des paroles dans les chats, c'était des insultes. Ah, t'as chaté comme pas possible ! Espèce de salopard ! Pourquoi tu fais une action de merde et que ta seule façon de t'en sortir, c'est de chatter ? Et du coup, t'es content de chatter ? Je suis sûr qu'ils sont gueulés comme ça, les gens. Enfin, moi, je sais que j'ai gueulé sur les gens sur des actions complètement what the fuck. Moi, ce qui m'énerve est le plus, je crois. Je crois vraiment que c'est l'attitude. J'ai une action, il faut faire un 2+. Ok, 2 de plus, c'est facile. Ah, j'ai réussi, donc je vais faire un autre 2+. Ok, j'ai réussi. Donc là, je vais ramasser la balle. 3+, Ah, j'ai réussi. Donc là, je vais faire double run. Go for it, go for it. Ah, j'ai réussi. Du coup, je vais faire la passe et la réception. Réussite, réussite. Ensuite, dans une zone de tacle, bien sûr. Ensuite, je vais faire l'esquive pour sortir de la zone de tacle. Ah bah, réussi, c'est bon. Et là, je vais faire 2 go for it pour aller marquer le TD. Il fait un go for it, ça passe. Il fait le deuxième go for it, ça passe pas. Il relance, ça passe. Et il marque le TD. Et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu as fait ta première action ? Si ta série d'actions amenait une action à moins de 1% de chance de réussite, pourquoi est-ce que tu as commencé ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait autre chose ? Vous voyez ? Il a commencé et pourquoi il a continué ? Parce qu'il l'est fait un par un dans sa tête. Ce qui ne se rend pas compte, c'est que le pourcentage de chance de réussir son action entière, c'est une seule et même chance. C'est moins de 1%. Donc, ce n'est pas parce que tu fais tes actions une par une que tu as plus de chance d'y arriver. C'est juste que si jamais tu échoues pas, tu continues. Mais à la fin, ça fait quand même un truc dégueulasse à regarder parce que tu n'avais qu'un pourcent de chance que tout fonctionne. Vous voyez ? Et c'est ça qui est horrible. C'est que les gens, ne prévoyant pas à l'avance combien ça va être dur de faire la totalité de ses actions pour faire un truc, eh bien, ils ne se rendent pas compte qu'ils chattent comme des dingos. Et c'est hyper frustrant. Parce qu'en fait, en étant aveugle des chances qu'ils avaient, ils ont tenté le truc qui était impossible à faire. Et le jeu les récompense en le faisant réussir. Alors évidemment, on dit toujours l'idiot ne savait pas que c'était impossible. Du coup, il l'a tenté et il a réussi. Voilà. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est très très frustrant quand tu sais qu'il n'aurait jamais dû réussir. Des fois même, tu ne mets pas de défense parce que tu sais que les jets de dés, il a moins de 1% de chance de réussite. 99% du temps, il aurait raté. C'est-à-dire que sur 100 fois où il le fera, 99 fois, il échoue. Mais non. Là, contre toi, durant ce match, il réussit. Bon, je parle sans relance, sans rien. Vraiment le gars qui chatte de bout en bout. Et ça, ça s'est arrivé tellement de fois dans nos parties que je ne les compte même plus. Mais voilà. Maintenant, je trouve qu'avec l'histoire des relances à gogo, les relances infinies, c'est quand même différent. Alors, le fait qu'il n'y en ait que 8 au maximum, par contre, ça me frustre un peu parce que je me dis que maintenant, ce n'est plus une histoire de tour. Avant, il n'y avait 8 maximum parce qu'il n'y a qu'8 tours dans un tour. Mais il y avait une raison. Vous comprenez ? Il y avait une raison. Tu ne pouvais pas en avoir plus parce que tu ne pouvais pas en utiliser plus. Mais maintenant, on peut en utiliser bien plus que 8. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont mis une limite ? Pour que ça ne soit pas trop abusé ? C'est de la TV, quand même. 12 cheerleaders ? Ouais, il n'y a pas de problème. Mais 8 relances seulement ? Moi, je trouve ça choquant. Voilà. Allez, on va stopper là. J'arrête de dire des conneries. Et on sera les prochains matchs. Donc, d'outre-tombe, pas trop mal. Finalement, on a réussi à salvage l'équipe. Ce qui aurait pu ne pas réussir si jamais on s'était fait exploser là. On a nos 3 victoires. 0-0, 0 défaite. Ce n'est mort-vivant. Normalement, c'est une des meilleures équipes du jeu. Il n'y a pas vraiment à avoir peur avec une équipe mort-vivante quand vous jouez dans un ladder. Voilà. Et on fera un match à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada